Chapitre 43 Cela faisait bientôt 5 heures que le Macintosh PowerBook 150 avait perdu la connexion avec le réseau dans un petit bip. Shinji Mimura poussa un soupir et refit défiler le document affiché à l'écran, en pure perte. Il n'avait plus sous les yeux un terminal de télécommunication hyper sophistiqué, mais un vulgaire traitement de texte. Shinji avait vérifié tous les câbles avec une extrême minutie, tenté toutes les manipulations possibles sur le portable pour accéder au réseau, mais l'écran noir et blanc rabâchait le même message d'erreur sans en démordre. Au bout du compte, après avoir débranché le modem et le téléphone mobile, il se rendit compte que ce dernier restait muet. Or, sans accès à une liaison téléphonique, impossible de se connecter à son ordinateur personnel chez lui. Impossible aussi d'appeler toutes les filles avec qui il sortait pour leur dire à chacune, l'une après l'autre, les larmes aux yeux et la voix défaillante, « J'aimerais bientôt mourir, mais c'est toi que j'aimais le plus. » Bon, ça c'était secondaire, juste un délire histoire de passer le temps. En revanche, pas question de renoncer à saboter le programme par le biais d'internet. Shinji envisagea de démonter son mobile pour tâcher coûte que coûte de résoudre le problème, mais tout d'un coup, il abandonna cette idée. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Oui, il fallait bien se rendre à l'évidence. Son téléphone fonctionnait nickel. Par contre, les types du gouvernement devaient avoir détecté son numéro spécial, ou plus précisément la deuxième puce pirate que contenait l'appareil et qui correspondait à un numéro à usage interne réservé aux ingénieurs de Grande Asie Télécom. Une connexion qu'ils avaient coupée aussi facilement que les lignes à l'usage général de l'île. Comment l'avaient-ils repérée ? Là était la question. Shinji savait qu'il n'avait fait aucune fausse manœuvre au cours du piratage. Il en aurait tenu le pari à 100 contre 1. La seule hypothèse plausible supposait que les types du gouvernement aient compris qu'ils tentaient d'enfoncer leur système, qu'ils aient détecté son intrusion, non grâce à un système de protection classique des lignes numériques, ni à la suite d'une opération de surveillance manuelle, mais par un autre moyen. Quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils avaient pigé en tout cas. Sauf qu'alors... D'un geste instinctif, Shinji porta la main à son cou. Si le gouvernement avait détecté sa tentative de piratage, au lieu de couper la ligne, Sakamoto aurait pu le supprimer dans la minute, en télécommandant l'explosion de son collier. Cela n'aurait rien eu d'étonnant, et il aurait supprimé Yutaka de même. Or, ils étaient toujours en vie. Que cachait cette absence de réaction directe ? À midi, il s'efforça d'avaler un peu de pain et d'eau, mais la nourriture passait très mal. Le choc qu'il venait d'éprouver lui avait coupé l'appétit, sans compter le goût du pain de plus en plus infect. Yutaka l'avait interrogé en remarquant l'ordinateur éteint. « C'est foutu, » avait avoué Shinji. « Ça ne marche plus, et je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être mon téléphone qui t'en panne. » Depuis, Yutaka restait prostré, totalement effondré. Chaque fois qu'il entendait des coups de feu, ils échangeaient quelques phrases brèves, et retombaient aussitôt dans le silence. Tout était foutu. Le fantastique projet d'évasion de Shinji Mimura, qui avait éveillé l'admiration d'Yutaka, était tombé à l'eau. « Mais Sakamoshi ne perdait rien pour attendre. Je vais lui faire regretter de ne pas m'avoir fait sauter la gueule avant à cet enfoiré du gouvernement, » pensa Shinji. Il réfléchit un moment, puis sortit de sa poche, de son pantalon un vieux canif qu'il possédait depuis l'école primaire. Bien longtemps avant, il avait reçu l'objet de son oncle, qu'il avait porté sur lui en permanence. Shinji perpétuait cette coutume. Avec sa boucle d'oreille, c'était l'un des rares souvenirs qui lui restaient du frère de son crétin de père. Un cylindre métallique rayé et usé était accroché par un anneau aux manches du petit couteau. Ce cylindre était à peu près grand comme le pouce. Un jouant en caoutchouc en assure à l'étanchéité. C'était un étui, pareil à celui que portent les soldats, dans lequel ils glissent un petit papier roulé avec leur nom, leur groupe sanguin et leurs antécédents médicaux en cas d'urgence. Certains y gardaient aussi quelques allumettes ou le nom d'une personne à prévenir. Shinji avait toujours cru que son oncle aussi conservait ce genre de choses. A la mort de celui-ci, il avait fait une incroyable découverte en ouvrant l'étui. D'abord, le cylindre lui-même, usiné dans un alliage spécial et qui contenait deux capsules métalliques identiques. Chacun de ces deux sous-étuis contenait un objet que Shinji n'avait pas réussi à identifier sur le coup. En revanche, il avait vite compris que si ces deux éléments étaient conservés dans des étuis séparés, les réunir devait présenter quelques dangers. En les examinant de plus près, il avait remarqué qu'une rainure en creux de lin s'emboîtait parfaitement dans le renflement mâle de l'autre. Autrement dit, c'était en combinant les deux parties que l'objet prenait tout son sens. Ses longues réflexions ne lui avaient pas permis de deviner à quel projet son oncle destinait cet étui si important à ses yeux qu'il ne s'en séparait jamais. L'utilité de l'objet en deux parties lui échappait donc complètement à ce moment-là. Il avait fini par se dire que, comme la boucle d'oreille, il s'agissait d'un souvenir de cette femme qu'il avait aimée. Mais quoi qu'il en soit, le contenu de l'étui lui avait fourni un indice capital quant aux activités de son oncle dans sa jeunesse. Shinji dévissa le capuchon du compartiment principal qui s'aida dans un petit grincement. Depuis ce fameux jour ayant suivi la mort de son oncle, il ne l'avait pas ouvert. Les deux étuis secondaires roulèrent au creux de sa main. Il ouvrit d'abord le plus petit des deux. Il était bourré de coton pour amortir les chocs. Une pièce de cuivre jaune mat apparut. Shinji l'observa un instant, puis referma le capuchon en replaçant les deux petits cylindres gigognes dans le grand. On aurait cru qu'il n'aurait pas besoin de s'en servir, ou en tout cas pas avant de s'être évadé de cette île. Il avait certes envisagé d'avoir recours à ce stratagème pour mener l'assaut contre Sakamoshi et le groupe de soldats barricadés dans l'école, mais a priori, pas avant d'avoir rendu inutilisable le système électronique. Cependant, Sakamoshi lui forçait la main. Puisque le piratage ne constituait plus une option, il ne lui restait plus que ceci. Après avoir refermé avec soin le capuchon du cylindre, Shinji déplia la lame du canif. Illuminé par la lumière rasante du crépuscule, les broussailles environnantes se reflétaient sur le métal poli. Puis, il tira un crayon de la poche de poitrine de son uniforme. Celui qu'il avait utilisé à nuit précédente pour écrire « Nous jurons de nous entretuer », comme tous les autres élèves de la classe, avant de recevoir son pactage et de quitter la salle. Il s'en servait maintenant pour noter les zones interdites sur la carte et cocher le nom des élèves morts sur la liste. La mine était un peu émoussée, aussi s'employa-t-il à la tailler avec son canif. D'une autre poche de sa veste d'uniforme, il sortit la carte de l'île et la retourna de façon à disposer d'une surface vierge. « Yutaka ! » Yutaka, qui regardait vaguement devant lui, entre ses pieds, les genoux vers le bas, leva la tête. « Tu as une idée ? » demanda-t-il. Sans véritable raison, Shinji s'irritate cette réaction. « Quoi ? Depuis plus de cinq heures, moi je me casse la tête pour trouver un moyen de nous évader de ces enfers. Pendant ce temps-là, toi tu es juste resté assis sur ton cul en attendant que le salut tombe du ciel. C'est quoi cette histoire ? Où sont passées toutes les jolies phrases où tu jurais de venger Izumi ? Finalement tout ça, c'était que de la gueule, hein ? Tu te prends pour qui ? Pour un client qui vient acheter son plat remporté et moi pour un vendeur à ton service, avec son petit chapeau en papier ? « Merde alors, il n'y a rien à tirer de toi ! » « Et alors, avec ça, un petit coca peut-être pour accompagner votre salade, monsieur ? » Mais Shinji se retint. Le visage relativement poupain d'Yutaka était devenu un masque aux traits marqués, presque émaciés. La tension du carnage environnant était trop forte pour lui. Il devait être à la limite de s'effondrer. Il ne possédait pas les mêmes capacités physiques que Shinji. Ce dernier avait toujours été le meilleur de sa classe en sport depuis l'école primaire. En revanche, depuis la quatrième, il avait rencontré deux rivaux à sa mesure. Shuya Nanahara, dit « Wild Seven » et Kazuo Kiriyama. Hormis au basket, où sa suprématie ne faisait aucun doute, il ne revendiquait le premier rang dans aucune autre discipline sportive. Dans sa petite enfance, son oncle l'avait souvent emmené faire de l'escalade en montagne. Il avait ainsi acquis une confiance en lui et une résistance à toute épreuve. Mais bien entendu, tout le monde ne possède pas les capacités physiques et l'énergie du troisième homme. Yutaka, plutôt faible en gym, s'absentait souvent à cause de refroidissement à répétition. En ce moment, il devait être bien plus crevé que Shinji et sa faiblesse physique devait se répercuter sur ses capacités intellectuelles. D'ailleurs, Shinji saisit soudain autre chose. Son propre agacement devant l'attitude de Yutaka démontrait combien lui-même, qu'il le veuille ou non, était atteint par la fatigue. Et puis, il avait les nerfs à fleurs de peau, ce qui n'avait rien d'étonnant dans une situation aussi désespérée. Car cette fois-ci, l'enjeu n'était plus de remporter ou de perdre une partie de basket. Si l'épuisement ou l'affolement avait raison de lui, ce n'était pas juste une place de championnat qui risquait de lui échapper, mais la vie. L'enjeu était la vie, ici. Quel choc de comprendre cela. Shinji secoua la tête pour se remettre les idées en place. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda Yutaka. Shinji leva le nez et dit avec un sourire « Rien du tout. Au fait, je voudrais examiner la carte avec toi. Tu peux venir, s'il te plaît ? » Yutaka s'approcha. « Ah ! » cria Shinji. « Un insecte, là, sur ton col ! » Yutaka avait approché une main à son cou, mais Shinji l'arrêta d'un geste et, s'approchant de lui, fit semblant de chercher un insecte qui se serait glissé dans son col, alors que son regard vérifiait en réalité toute autre chose. « Attention, il est parti par là ! » continua-t-il sur le même ton en se mettant cette fois derrière Yutaka. « Alors quoi ? » demanda celui-ci d'une voix follée. « Tu l'as ? » Dès que Shinji fut satisfait de ses observations, il fit le geste de balayer le col de son ami, d'écraser un insecte sous sa semelle, puis de le prendre entre deux doigts pour aller le jeter dans un buisson. « Ça y est, ouf ! » C'était une sorte de scolopendre. « Hein ? Mais c'est dégueulasse ! » grogna Yutaka en se frottant le cou et en regardant le fourré dans lequel Shinji venait de jeter le soi-disant cadavre, Shinji sourit à nouveau. « Bon, regardons la carte maintenant. » Cependant, ne voyant qu'une feuille blanche, il lança un regard interrogateur avide d'explications, mais son camarade avait mis son index devant sa bouche pour lui intimer l'ordre d'austère. Après quoi, il écrivit quelque chose dans un coin au verso de la carte de la main gauche. « Je crois qu'on est sur écoute. » Yutaka fit une grimace de surprise. « Ah bon ? Mais comment tu sais ça ? » Shinji tâcha de le baïonner en plaquant sa main sur sa bouche. Saisissant enfin toutes les implications de la situation, Yutaka, les yeux écarquillés, hocha la tête sans rien ajouter. Shinji ôta enfin sa main, continuant la conversation comme si de rien n'était. « J'en suis sûr, je m'y connais en insectes, mais il t'en fait pas, cette espèce-là n'est pas venimeuse. » Par acquis de conscience, il écrivit à nouveau sur la carte. « Fais comme si on était en train de regarder la carte, ok ? Dis rien qui attire les soupçons. » Et pour camoufler ce qu'il était en train de faire, il ajouta à voix haute « Le piratage a planté, on est foutu, t'as pigé ? » Puis il écrivit à nouveau. « Les mecs du gouvernement ont coupé la ligne de mon Mac. J'ai été trop con. Ils doivent connaître les éléments perturbateurs comme nous. Ils nous ont mis des micros cachés pour écouter nos conversations et entendre ce qu'on fait, c'est sûr. » Cette fois-ci, sortant lui aussi son crayon de sa poche, Yutaka se mit à écrire sous le message de Shinji. Son écriture était plus fluide que celle de son copain. « Ils ont planqué des micros partout dans une île aussi grande ? » L'orthographe n'avait aucune importance. En l'occurrence, seul comptait la concision et la vitesse. On n'était pas au cours de grammaire. « Donc pour le moment, le mieux est de trouver quelqu'un avec qui faire équipe, prononça Shinji à voix haute. On ne pourra rien faire seul. Mais en même temps, il indiquait son collier du bout des doigts. Yutaka approuva de la tête. Puis Shinji continua à faire courir son crayon sur le papier. « Je viens d'examiner ton collier. Je ne crois pas qu'ils ont mis des caméras. Seulement un micro. Et il n'y a pas de caméras non plus autour de nous. Je crois. Je m'inquiète un peu de l'observation par satellite, mais ainsi, on est bien caché sous les arbres. 100% OK. » Écarquillant les yeux de plus belle, Yutaka releva la tête. Le vent agitait la cime des arbres qui leur dissimulait le ciel bleu. Puis, comme sous le coup d'une inspiration soudaine, il reprit son crayon et écrivit sur la carte pliée. « Ton truc avec l'ordi, ça a raté à cause de moi, pas vrai ? Si je n'avais pas été là, tu n'en aurais pas parlé et tu aurais réussi. Je suis trop désolé. » Shinji, qui lisait par-dessus son coude, lui tapota la main avant même qu'il ait fini d'écrire. Puis, il écrivit à son tour « T'en fais pas, c'est ma faute. J'aurais dû être plus vigilant. Les mecs du gouvernement auraient pu faire exploser nos colliers dès qu'ils ont compris notre projet. Mais ils nous ont laissé en vie. Trop gentil. » Yutaka pointa à nouveau du doigt son collier avec une mimique étonnée. Il reste un instant dans la même position en regardant Shinji droit dans les yeux puis locha la tête, lèvre serrée. Shinji lui répondit de la même façon avant d'articuler « Oui, tu n'as pas d'idée de l'endroit où se cachent les autres ? » Tout en écrivant en même temps « J'écris ce qu'on va faire et je baratine avec toi en même temps. Toi aussi, t'as qu'à parler de temps en temps comme moi. » Yutaka approuva de la tête puis se dépêcha de dire « Non, mais on peut pas faire confiance à grand monde, pas vrai ? » « C'est bon » pensa Shinji en l'encourageant d'un sourire. Il a compris le jeu. Et d'ajouter à voix haute « Oui, le fait est, mais par exemple, prendre un ara, on peut lui faire confiance à lui, j'aimerais bien le trouver. » Et en même temps, il écrivait « D'abord, il faut que je te dise quelque chose. Si mon piratage avait réussi, on aurait peut-être pu sauver tous les autres en même temps, mais maintenant, on peut plus penser qu'à nous. T'es OK avec moi ? » Yutaka réfléchit un moment puis écrivit « On cherche même pas quelques amis comme Chouya ? Non, c'est dur, mais on n'a plus le temps. » Shinji hésita. À force de mal écrire, il n'était plus sûr de son orthographe. Il n'avait jamais été très bon en japonais et du reste. Il finit tout de même sa phrase. « On n'a plus le temps de nous intéresser aux autres, OK ? » Yutaka se mordit les lèvres mais acquiesça deux fois de la tête. Shinji hocha la tête à son tour puis tenta tout de même de le rassurer. « Mais si mon plan marche, le projet sera certainement perturbé ou suspendu un moment. Alors les autres aussi pourront profiter de l'occasion. » « Tu crois que les autres se cachent dans la montagne comme nous ? » dit Yutaka. « Il doit y en avoir dans les maisons aussi, non ? » « Je ne sais pas, » répondait Shinji tout en réfléchissant à ce qu'il allait rédiger. Ce fut Yutaka qui écrivit ensuite. « C'est quoi ton plan ? » « J'attendais quelque chose depuis l'échec de ce matin. » Yutaka approuva de la tête attendant la suite. « L'annonce de l'annulation de ce jeu, à vrai dire, je l'attends même maintenant. » Yutaka eut une mimique étonnée. Shinji continua. « Avant de t'expliquer tout ça, quand je suis entré dans l'ordi de l'école, j'ai cherché d'abord leur sauvegarde de tous les fichiers qu'il y avait dans le logiciel de l'antivirus. J'ai trouvé ça sans problème. Et avant, j'ai téléchargé les données, j'ai injecté des virus dans ces fichiers comme sécurité. » Yutaka fit une grimace en ouvrant la bouche mais sans proférer un son. Manifestement, il disait « Virus. C'est un virus explosif que j'ai programmé moi-même. Genre gangrène purulente mais dix fois plus terrible. » Yutaka faillit éclater de rire et eu bien du mal de se retenir. Une fois activé, il détruit toutes les données et les remplace par un fichier MP3 qui interprète en boucle « The Star Spangled Banner ». C'est quoi ? L'hymne américain, banane. Allergique comme ils sont aux Yankees, ça va les rendre ouf. Le pauvre Yutaka était complètement mort de rire et dû se mordre la main pour ne pas s'esclaffer imprimant la marque de ses dents dans sa chair. Shinji poursuivit « Ils ont pigé que j'avais essayé de m'infiltrer dans leur système. En principe, ils auraient dû rétablir les fichiers en utilisant les sauvegardes et la gagner. Au moins, ils auraient été obligés de suspendre le jeu pendant un moment. Mais s'il se passe rien, c'est qu'ils sont moins cons que prévu. Ils ont fait aucune vérification formelle. Et heureusement pour eux, parce que je n'avais pas eu le temps de toucher officier système proprement dit. « Il faut aller trouver Nanaara » lança Shinji. « Mais c'est risqué, non ? » rétorqua Yutaka pour lui donner la réplique. « Évidemment, mais on a un pistolet ! » « Donc mon projet, c'est de les obliger à effectuer à tout prix un rétablissement des fichiers à partir de leur sauvegarde, ce qui va activer mon virus. » Shinji tira vers lui le PowerBook 150 afin de montrer à Yutaka le document qu'il avait consulté précédemment. Il s'agissait d'un fichier texte de 42 lignes en tout et pour tout. Le piratage avait été annulé au milieu du téléchargement des données, mais Shinji avait déjà reçu quelques fichiers, dont ceux-ci, qui lui avaient paru particulièrement importants. Il s'agissait d'un texte simple sur trois colonnes. La première contenait une suite de trois éléments alphanumériques de G01 à G21 puis de F01 à F21. Après, un point-virgule venait une deuxième colonne contenant des codes à dix chiffres, pareil à des numéros de téléphone, mais se suivant aussi dans un ordre croissant. A l'issue d'un second point-virgule, on trouvait une seconde séquence, cette fois-ci constituée de 16 chiffres aléatoires. On aurait bien dit un numéro de série à dix chiffres suivi d'un code d'identification. Le numéro de fichier figurait en haut. Gwanda Canal Shiroiwa 3B « C'est quoi ? » écrivit Yutaka. Shinji inclina la tête. « J'ai l'impression que c'est les numéros de contrôle des colliers de tous les élèves de la classe. » Yutaka hocha la tête d'un air convaincu. « Mais bien sûr, G01 désignait le premier garçon dans l'ordre de la liste, à savoir Yoshio Akamatsu, et F01, la première fille, Mizuo Inada, cette nana un peu bizarre. À mon avis, c'est un système un peu comme celui des téléphones portables. Chaque collier a un numéro et un numéro secret. C'est sans doute ce numéro secret qui permet de déclencher l'explosion des colliers. » Shinji jeta un regard à Yutaka, qui lisait par-dessus son épaule, puis reprit. « Quand les données, surtout celles de ce fichier, seront infectées par mon virus, on n'aura plus besoin de s'inquiéter pour le risque d'explosion des colliers. À la vitesse de propagation de mon virus, même s'ils ont une deuxième sauvegarde externalisée, ça ne servira à rien. Bien sûr, on pourrait toujours recopier le fichier à la main, et là, on ne peut pas grand-chose, mais dès que le système central sera rendu à chaise par le virus, on aura un peu de temps pour réagir. On pourrait lancer une pluie de cailloux dans les endroits clés pour vérifier si quelqu'un s'enfuit ou pas, fit Mine de suggérer Shinji à voix haute. « Attends, répondit Yutaka, imagine s'il y a une nana et qu'elle pousse un hurlement, ça nous ferait repérer aussi. Et d'ailleurs, nana ou pas, elle pourrait vouloir notre peau. » « Le problème, c'est comment provoquer cette situation ? » reprit Yutaka sur le dos de la carte. « Quand t'es sorti de l'école, est-ce que tu as repéré la salle où étaient les soldats des forces d'intervention rapides ? » Yutaka acquiesça. « Dans cette salle, il y avait plusieurs ordi, tu te rappelles ? Non, j'étais déjà trop paniqué à ce moment-là. » Shinji sourit. « Moi, en faisant semblant de les maudire des yeux, ces enfoirés, j'ai bien regardé les ordi. Il y avait toute une série et aussi un serveur grand modèle. Et il y avait un mec un peu zar, pas comme les autres. J'ai regardé... Merde, pense à Shinji, comment ça se dit déjà ? Ah oui, son insigne. Et j'ai compris que c'était un ingénieur système. L'ordi central qui gère le programme est donc bien sur place dans l'école, comme l'avait d'ailleurs dit Sakamoshi. Donc, ce qu'on va faire, c'est attaquer l'école à leur faire croire que les données ont subi des détériorations. D'ailleurs, si on arrive à réunir certaines choses, on peut même réussir à détruire tous les ordi. Arrêtant d'écrire, Shinji agita le bras en un geste théâtral comme un magicien de musical qui fait réapparaître sa partenaire vivante dans une boîte coupée en deux. Puis reprenant le crayon, il continua « Bref, on va lancer une bombe dans l'école et on s'enfuira par la mer. » De nouveau, Myutaka mit main à un terme avec l'élève comme s'il n'arrivait pas à en croire ses yeux. Cette fois-ci, c'était sans aucun doute possible le mot « bombe ». Les yeux de Shinji brillaient d'excitation. Il dit à haute voix « Mais il vaut mieux chercher d'abord une arme pour toi parce que tu n'iras pas loin avec ta fourchette. » « Euh, ça, non, effectivement, » répondit Myutaka. « Ce dont j'ai absolument besoin, c'est de l'essence, » écrivit Shinji. « Il y a une station service près du port, j'ai vu. On ne peut plus y aller, elle est en zone interdite, mais ça veut dire quand même, sur cette île, il y a quelques voitures. Je ne sais pas s'il y aura de l'essence dedans, mais on va en chercher ou éventuellement du gasoil, ça suffirait. Ensuite, j'ai besoin d'engrais. Cet engrais fit hausser les sourcils à Myutaka. Passant le plus clair de son temps de travail sur un ordinateur, Shinji avait pris l'habitude d'écrire de manière simplifiée. Ayant deviné la question, il voulut écrire la formule du composé chimique, mais ne parvint pas à la retrouver. Enfin, peu importe qu'elle ne lui revienne pas. Il se souvenait très bien du nom, c'est l'essentiel. Du nitrate d'ammonium. Je ne sais pas si on peut en trouver sur cette île, mais si on en a et de l'essence, on peut facilement fabriquer un explosif. Puis Shinji sortit de sa poche son petit canif et l'étui cylindrique qui pendait comme un porte-clés au bout. Là-dedans, j'ai un détonateur, un dispositif qui déclenche l'explosion, tu piges ? Je ne vais pas t'expliquer maintenant pourquoi j'ai ce truc dans ma poche, ce serait un peu compliqué. Mais bon, on a un détonateur, mon pote. Yutaka sembla plonger dans un abîme de réflexion. C'était à ton fameux oncle ? Ce fut au tour de Shinji de manquer d'étouffer de rire. Cette question n'avait rien de bien extraordinaire, finalement. Il parlait très souvent de son oncle. Yutaka reprit le crayon. Mais comment tu vas lancer ta bombe jusqu'à l'école ? On ne peut plus s'en approcher. Ou alors tu comptes fabriquer un lance-pierre géant entre deux arbres comme dans les dessins animés ? Ha ! Shinji sourit. Yutaka avait retrouvé le moral. Sauf que de toute façon, un lance-pierre n'aurait pas eu la précision nécessaire. Il possédait un détonateur, certes, mais c'était une pièce unique. Une seule chance. Pas de droit à l'erreur. Avec une corée, une corde et une poulie, écrivit Shinji. Yutaka en resta bouche bée. Une sorte de téléphérique. D'ailleurs, on ne peut plus s'approcher de l'école, mais la zone de la colline ici et la zone 2 l'autre côté de l'école sont encore au quai. Shinji retourna la carte pour montrer à Yutaka les endroits qu'il venait de désigner. Puis il revint au verso de la carte pour continuer son explication. On passera une corde de cette colline jusqu'à la plaine derrière l'école. Non, le contraire. De la plaine vers cette colline, ce qui va demander de trouver une corde d'au moins 300 mètres. Une fois la corde tendue, on fera glisser à partir de la colline la bombe attachée à une poulie. Quand elle sera à la verticale de l'école, on coupera et on détendra la corde. Et voilà, un genre de slam dunk à la mimura. De plus en plus impressionné, Yutaka approuva plusieurs fois de la tête. Tu ne crois pas qu'il serait plus facile de les chercher quand la nuit sera tombée, dit Shinji ? Oui, c'est sûr. Et de repérer les autres aussi. Il vaut mieux penser à l'installation dès maintenant. La poulie, je crois en avoir vu, une accrocher à un puits quelque part. Pour l'essence, on essayera d'en récupérer près d'une voiture. Le problème, ça va être la corde et l'engrais. Je ne suis pas sûr qu'on trouve une corde assez longue. Un court silence passa, puis Yutaka écrivit « On n'a pas le choix, il faut essayer. » Shinji approuva de la tête. Si ça marche, on pourra peut-être aussi se faire Sakamoshi et les tarer des forces d'intervention rapide. Mais même si on n'arrive pas à leur faire la peau, ce n'est pas important. Comme je l'ai dit, non, comme je l'ai écrit tout à l'heure, suffit de leur faire croire que les données ont peut-être été endommagées. Si on arrive à ça, alors ce truc Shinji pointa son index vers son collier ne sera plus qu'un accessoire inoffensif et même décoratif. Et après, on s'évade par la mer ? Shinji fait oui de la tête. Mais je ne sais pas bien nager, moi, écrivit Yutaka à l'air franchement inquiet. T'inquiète pas, c'est la pleine lune aujourd'hui. On profitera du courant de la marée si j'arrive à bien calculer le moment propice et nous transportera à 6 ou 7 km heure. Si on nage en se donnant à fond, ça devrait prendre moins de 20 minutes jusqu'à l'île la plus proche. Cette fois-ci, Yutaka n'eut pas assez d'ouvrir les yeux comme des soucoupes pour exprimer son admiration. Après quelques balancements de tête pour faire bonne mesure, il reprit le crayon. Et les bateaux des surveillants ? Le danger n'est pas nul, ok, mais les bateaux se reposent presque entièrement sur le contrôle par l'ordi, je parie. En fait, tant que l'ordi ne prévient pas que l'élève untel se trouve en mer, le personnel à bord des bateaux doit rester peinard à se tourner les pouces. D'ailleurs, ils ont plutôt bâclé l'encerclement de l'île en disposant que 4 bateaux. On profitera de ça. Une fois l'ordi planté, ils ne pourront plus nous localiser. Les bateaux de surveillance seront obligés de nous chercher à vue même s'ils utilisent un satellite, ça ne leur servira à rien puisque les caméras des satellites ne sont pas à infrarouge et donc pas utiles la nuit. Et comme on n'aura plus le souci qu'il nous faut sauter la tête avec le collier, je pense qu'on aura une bonne chance de s'en tirer. Ça ne va pas être simple quand même, mais j'ai encore une petite idée là-dessus. Shinji plongea la main dans son sac à dos et en ressortit un petit talkie-walkie déniché dans une des maisons qu'il avait visitées. Puis il écrivit « J'envisage de bidouiller ça pour monter sa puissance. Ça ne devrait pas être trop difficile. Quand on sera suffisamment au large, on pourra appeler au secours avec. On n'aura qu'à raconter une histoire d'accident de chalutier. » Les yeux d'Youtaka brillaient. « Oui, si on peut se casser d'ici comme ça, on sera sans doute repêché par un bateau quelconque, c'est ça ? Shinji secoua la tête. Non, le gouvernement saurait réagir à cette situation au contraire. On déclarera un faux endroit à l'opposé de l'île. Shinji, t'es génial ! » « Bah, » répondit Shinji à voix haute. « Bon, déjà quatre heures passées, l'opération démarre dans cinq minutes. « Entendu. » Shinji, n'ayant vraiment pas l'habitude d'écrire si longtemps à la main, avait presque une crampe. Il jeta le crayon par terre. Sur le dos de la carte s'étalaient maintenant toutes ces phrases en langue SMS qui rappelaient parfois l'aspect des fichiers log de communication par réseau. « Vraiment, écrire comme ça, c'est pas mon truc, » pensa-t-il. « Si Yutaka se débrouillait mieux au clavier, j'aurais préféré me servir du Mac. » Malgré cette constatation, il ramassa une dernière fois le crayon pour ajouter, avec une mumique modeste et un haussement d'épaule. « C'est pas un projet génial. Les chances de se sauver sont assez minces, en fait, mais j'en ai pas d'autres. » Yutaka, qui souriait pour deux, eut le dernier mot. « Allons-y. » Reste 22. Chapitre 44 Sur le versant sud de la montagne nord, un garçon était assis à flanc de coteau dans le paysage de verdure. Un petit miroir dans la main gauche, un peigne dans la droite. Il corrigeait très soigneusement le volume de la banane qui l'arborait sur le front. Il ne se faisait pas de bile. Depuis le début de la partie, il était même à coup sûr le seul de toute la classe, filles et garçons confondus, à se sentir bien dans ses baskets. Il fallait dire que c'était quelqu'un d'éternellement décontracté, qui ne se tracassait jamais et qui passait le plus clair de son temps à vérifier et à rectifier sa tenue ou sa coiffure. Les moindres petits détails de son apparence, de son visage pourtant très viril. Dans la classe, ses copains l'appelaient Zuki. Très peu le savaient, mais Zuki était... Eh oui, quoi. Homo. Histoire de préciser sa localisation géographique, disons que Zuki occupait une position située sur une ligne horizontale située à près de 200 mètres à l'ouest de la cachette de Shinji Mimura et de Yutakaseto. 600 mètres environ le séparait de la clinique où se tenait actuellement le trio de Shuya Nanahara vers le sud-est. Autrement dit, il dominait légèrement la ferme dans laquelle Shuya avait vu Hirono Shimizu abattre Kaori Minami de deux coups de feu. Enfin, s'il avait détaché les yeux de son miroir pour lever un tout petit peu la tête en cette fin d'après-midi, il aurait eu une vision parfaite du belvédère nimbé de la lumière du soleil couchant où devaient encore reposer les corps criblés de balles de Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano. Zuki, occupé à remettre un peu de volume dans sa chevelure, avait déjà vu les corps de Yumiko et de Yukiko ainsi que celui de Kaori Minami. En tout, c'était le septième cadavre qu'il examinait de près. Mais ce qu'il torturait n'était pas vraiment en rapport avec ça. Pour l'heure, son souci se portait vers une énième petite feuille coincée dans ses cheveux délicats. C'était monstrueux. Il suffisait de s'allonger un peu par terre et hop, tout de suite, on en était couvert. Quel cata ! D'une pichenette du petit doigt de sa main droite, il chassa la coupable. Après quoi, il détourna légèrement les yeux de son miroir afin d'observer le buisson qui se trouvait environ vingt mètres en contrebas. Alors, Kazuo, tu fais bien dodo, mon petit bébé ? Ses lèvres s'étirèrent en un sourire charmeur de maman poule. Enfin, charmeur, si on aimait l'exagération, bien sûr. Tu sais que ce n'est pas très prudent ce que tu fais là, mon chaton. Une petite sieste comme ça, dans un buisson ? On ne sait jamais, les méchants pourraient te trouver. Je suis sûr que tu ne te doutes pas que je suis en train de te coller au train. Quel dommage que tu ne m'aies pas supprimé avec les autres. Le garçon qui prenait tant de peine à apprêter sa coiffure, le miroir et le peigne à la main n'était autre que Shou Tsukiyoka, garçon numéro 14, le quatrième larron du gang Kiriyama, celui qui ne s'était pas présenté au rendez-vous de ses trois camarades. Et un peu plus bas, dans le buisson qui surveillait, était tapis Kazuo Kiriyama, dont le compteur affichait déjà six victimes depuis le début du programme. Cela faisait maintenant deux heures qu'il sommeillait au milieu des arbustes. Shou revint à son reflet dans le miroir. Cette fois-ci, c'était l'état de sa peau qui le préoccupait. Il se souvint soudain de Mitsuru Noumai et du nombre de fois où cet imbécile l'avait engueulé parce que sa façon de s'adresser à Kiriyama manquait de respect. Mon petit Kiriyama, appelle le chef-chef, merde ! Mais même Mitsuru, qui pourtant n'avait peur de rien, perdait tous ses moyens quand Shou lui répondait avec un regard concupissant « Oh ben alors, ma poulette, faut pas se mettre dans des états pareils ? Et moi qui te prenais pour un vrai mal, ma petite chérie ? T'as pas de couilles ou quoi ? » Mitsuru ravalait invariablement sa salive avec une grimace et trouvait vite autre chose à faire. « Appelle le chef si ça te chante. Ça l'a pas empêché de te niquer la gueule, on dirait. Dieu, ce que tu pouvais être naze, mon grand ! » Effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que lui-même avait fait preuve de plus de prudence que Mitsuru Noumai. Mitsuru avait sans doute mieux compris qu'Azuo Kiriyama du moins au cours de la demi-seconde qu'il avait séparé de sa mort, que Shaw n'en aurait jamais l'occasion. Mais ce dernier avait accédé depuis longtemps à un savoir fondamental. La trahison avait existé partout et de tout temps par tout le monde. Son approche de la vie différait de celle de Mitsuru. Alors que ce dernier brûlait son existence au bout de ses deux points, Shaw, qui avait grandi dans l'atmosphère singulière du bar gay géré par son père, il avait acquis l'expérience du monde des adultes. En conséquence, sans doute un peu plus futé, il acceptait en philosophe l'amertume qui se mêlait inéluctablement à chaque douceur de l'existence. Au début de la partie, quand son tour était venu de quitter la salle de classe, au lieu de se diriger directement à l'extrémité sud de l'île où le chef avait donné rendez-vous à son gang, Shaw avait emprunté un chemin qui traversait une zone boisée, un peu au retrait de la côte. Ce détour pour atteindre le cap sud de l'île lui avait coûté une dizaine de minutes de retard, tout au plus. Cependant, cela avait suffi à lui faire distinguer en contrebas depuis un taillis qui donnait sur la plage deux costumes à col droit et un costume marin allongé sur un grand rocher formant promontoire dans la mer. Assis sous la lune, Kazuo Kiriyama semblait jouir paisiblement d'un moment de calme et de solitude. Mitsuru Nomai s'était manifesté un peu plus tard. Après avoir échangé quelques mots avec son chef vénéré, il avait eu droit à une giclée de plomb dans le ventre et mêlé son sang à celui des trois autres. Charrié par la brise marine, l'odeur caractéristique avait atteint Tsukioka jusque dans sa cachette. Malgré son expérience, il avait eu du mal à en croire ses yeux et retenu juste à temps un petit cri aigu. Mais à partir de ce moment-là, la stratégie à adopter pour le restant de la partie s'était imposée. Il avait pris Kiriyama en filature. Sho ne doutait pas d'avoir trouvé en lui le grand favori du jeu. Il n'avait certes pas pu entendre sa conversation avec Mitsuru. Néanmoins, à l'évidence, à partir du moment où Kiriyama avait manifesté son désir de tenter sa chance, il ne rencontrerait que peu d'adversaires à sa mesure. Ce n'était pas une hypothèse mais une certitude. En plus de ses qualités athlétiques propres et de son manque de scrupules, il était armé d'un pistolet mitrailleur qu'il avait reçu en dotation ou volé à l'une de ses trois premières victimes. Ça n'avait aucune importance. Et puis bien sûr, il avait également récupéré le pistolet de Mitsuru. Sho le savait armer pour résister à n'importe quelle attaque frontale. Seulement, pour sa part, Sho possédait quelques petits talents. Il savait se faufiler n'importe où sans se faire remarquer, pouvait jouer les pickpockets et se glissait souvent dans le sillage des garçons qui lui plaisaient en mettant à profit ses dons pour la filature. De surcroît, il ne paraissait pas trop défavorisé question armement. Un Magnum Derringer 22 Height Standard à double chargeur, on avait vu plus inoffensif comme joue vous. Si ce n'était pas une arme très efficace en combat de rue pour des fusillades prolongés, à bout portant, une balle de Magnum pouvait faire des dégâts. Sho n'avait pas eu à réfléchir longtemps. Sur sa voie vers la victoire, Kiriyama risquait tout de même de tomber sur quelques mecs un peu plus coriaces comme Shogo Kawada ou Shinji Mimura. Ah oui, ce Mimura était trop mignon. Tout à fait son type. En tout cas, si ces deux-là avaient des flingues, même Kiriyama risquait de rencontrer quelques difficultés, la fatigue des combats s'accumulant. Peu importe, changea Sho. Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre mon petit Kiriyama tout du long et quand il sera seul survivant, je n'aurai qu'à le descendre par derrière et le tour sera joué. À l'instant même où il abattra le dernier adversaire, il n'aura pas eu le temps de pousser un soupir de soulagement que, je lui flanquerai un petit pruneau dans les reins. Ce petit chou ne se doutera pas que quelqu'un lui file le train et surtout pas moi qui lui ai posé un lapin. Il doit croire que je chie dans mon froc terré dans un trou. Autre avantage non négligeable de cette tactique, elle lui évitait d'avoir à se salir les mains. Il était difficile d'affirmer que sa décision se fondait uniquement sur des critères éthiques. Son raisonnement avait été un peu biaisé, soit. Quoi tuer de si gentils camarades de classe qu'il ne lui avait rien fait de mal ? Quel manque d'élégance, très peu pour lui. Faire couler le sang c'était le rôle de ce petit chou de Kiriyama. Lui se contenterait de le suivre, c'est tout. Et même si son bichon flinguait quelqu'un sous ses yeux, qui pouvait-il ? S'interposer ? C'était bien trop dangereux. Et à la fin, c'est lui qui appuierait mais lui, il s'agirait de légitimes défenses, normales. Car s'il ne le faisait pas, Kiriyama, lui, n'allait pas se poser de questions. Par ailleurs, en suivant exactement l'itinéraire de Kiriyama, Shou minimisait les risques d'embuscade. Et s'il parvenait à s'esquiver assez vite en cas d'attaque contre sa propre personne, le bruit ferait réagir Kiriyama, qui s'occuperait de l'intrus à sa place, jouant sans le savoir un rôle de garde du corps. Cela dit, mieux valait tout de même éviter ce genre de situation. Car s'il perdait les traces du chef dans la bagarre, ses beaux projets risquaient de tomber à l'eau. Shou avait décidé de ménager entre eux à un intervalle d'une vingtaine de mètres. Il avançait et s'arrêtait au rythme des déplacements de sa proie. Kiriyama gardait quant à lui une certaine marge de sécurité par rapport aux zones interdites. Un problème de moins à traiter pour Shou, à condition de ne pas se laisser distancer. Or, jusqu'à présent, tout se déroulait exactement selon ses plans. En quittant la pointe sud de l'île, Kiriyama s'était dirigé vers le village où il avait pénétré dans quelques maisons. Se gardant bien de le suivre à l'intérieur, Shou avait imaginé que l'autre cherchait à récupérer quelques objets utiles. Ensuite, sur le coup d'on ne sait quelle impulsion, Kiriyama était parti vers la montagne nord, s'y installant pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, quand un coup de feu avait éclaté, il avait regardé en direction du bruit mais, jugeant sans doute la distance trop grande, avait renoncé à aller voir de plus près. Par contre, un peu plus tard, dès qu'il avait entendu l'appel de Yumiko Kusaka et de Yukiko Kitano au sommet de la montagne, il s'était immédiatement mis en chasse. Il les avait descendus après s'être assurés que personne ne répondrait à leur appel. Deux autres détonations s'étaient fait entendre quelques instants plus tôt mais il s'agissait vraisemblablement de quelqu'un qui tentait de les prévenir et de les inciter à se gagner un abri. Les gens sont tout de même formidables, se dit Sho avec un petit sourire cynique. Ils prennent la peine de mettre les autres en garde mais de là à bouger le petit doigt. Kiriyama avait ensuite quitté la montagne par le versant nord. Un peu avant minuit, un coup de feu avait éclaté au loin mais il l'avait ignoré. Puis, vers trois heures, le bruit d'une fusillade plus près. Cette fois, il était parti dans cette direction. Arrivé sur place, il n'avait pu que constater la mort de Kaori Minami. Kiriyama s'était approché du cadavre allongé près d'une sorte de grange mais les affaires de Kaori avaient déjà disparu. Puis, s'éloignant, il avait choisi un buisson pour y faire un somme. Où mon petit bébé est encore ? Oh, comme il dort sagement ! A en croire ce qui s'était passé jusque-là, la stratégie de Kiriyama paraissait assez simple. Aussitôt qu'il avait repéré quelqu'un non loin de lui, il partait l'éliminer en l'arrosant de son pistolet mitrailleur. La façon dont il avait flingué Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano sans le moindre état d'âme avait de quoi dégoûter, certes, mais on n'allait tout de même pas lui faire la leçon, n'est-ce pas ? Shou avait noté que malgré son nom qui sonnait comme un nom d'intellectuel, Kazuo Kiriyama ne semblait pas s'être livré à de profondes réflexions pour justifier ses actes. Tiens, les noms, voilà un truc qu'il trouvait bien bizarre. Shou Tsukioka sonnait comme celui d'une star alors qu'il évitait de se mettre en avant et demeurait dissimulé dans l'ombre de son petit Kiriyama. Quelle modestie admirable, non ? Kiriyama roupillait paisiblement. Shou ne pouvait évidemment pas en faire autant mais peu importait. D'ailleurs, comme il l'avait lu dans un livre, le féminin se montrait plus résistant que le masculin. Non, le plus dur, c'était plutôt de se retenir de fumer. La fumée et l'odeur du tabac l'auraient immanquablement trahi, voire même, avant cela, le déclic de son briquet qui alerterait aussitôt Kiriyama à deux pas de lui. Shou tira de sa poche un paquet de cigarettes importées, des Virginia Slim mentholés. Trop génial ce nom. Évidemment, il n'était pas facile de s'en procurer, mais on en trouvait tout de même dans certains endroits. Il suffisait d'envoler. Les cartouches s'empilaient dans la chambre de son appartement. Il prit entre ses lèvres une cigarette fine et longue. L'odeur des feuilles de tabac et le parfum particulier du menthol lui picotait les narines, apaisant un peu son manque. Il aurait bien aimé l'allumer pour en tirer une pleine bouffée, mais il parvint à se retenir. Moi, je ne veux pas mourir. La vie est si belle. Tant de choses amusantes m'attendent encore. Oui, des choses qui ont ce parfum. Pour se changer les idées, il reprit son miroir et se regarda dedans la cigarette au bec. Il se mit un peu de profil et se fit un clin d'œil en coin. Mais oui, tu es belle, ma chérie, se dit-il. Et si intelligente avec ça, tu vas gagner à ce jeu. Normal, la beauté règne sur le monde, c'est la loi divine. Du coin de l'œil, il vit soudain bouger le buisson où se cachait Kiriyama. Fourrant rapidement sa cigarette et son miroir dans sa poche, il en sortit le Deringer. Puis, il empoignait son sac à dos dans la main gauche. La tête de Kazuo Kiriyama, les cheveux gominés et rejetés en arrière, émergea du buisson. Il parcourut les environs d'un regard circulaire qui engloba la montagne et le versant où Shaw se cachait, à l'abri d'un massif d'azalés déjà couvert de fleurs en forme d'énormes pompons roses. Shaw tourna la tête pour regarder derrière lui, suivant la direction du regard de Kiriyama. Tiens, tiens, aurait-il remarqué quelque chose par ici ? Rien ne signalait une présence quelconque. Kiriyama émergea du buisson, le sac à dos sur l'épaule gauche, la main sur la poignée de son arme, dont la bretelle était passée sur la droite. S'engageant sur la pente, il dépassa le buisson d'azalés de Shaw. Celui-ci observa sa progression sans bouger, attendant qu'il ait franchi une vingtaine de mètres avant de se mettre en marche à son tour. Malgré son mètre 77, Shaw se déplaçait avec une souplesse féline. Sa certitude de pouvoir mener une filature sans se faire repérer n'était pas dénuée de fondement. De temps en temps, il s'arrêtait derrière un arbre afin de vérifier si la voie était libre. Devant chaque four étouffue, il se mettait à genoux pour regarder par en dessous. Il se montrait donc extrêmement prudent dans sa progression. Et pourtant, et pourtant, tu ne couvres pas assez tes arrières, mon chéri. Ils avaient avancé d'environ 150 mètres. Le fameux belvédère du sommet était bien visible sur la gauche. Kiriyama s'arrêta. Devant lui, la forêt était coupée par un chemin de terre large de moins de 2 mètres permettant tout au plus le passage d'une voiture dans un seul sens. La piste qui menait au sommet. Shaw se souvenait de l'avoir traversée avant sa découverte du cadavre de Kaori Minami. Kiriyama semblait fixer un point sur la droite. Là-bas, le chemin s'élargissait en une sorte de terre pleine comme une petite terre de repos avec un banc installé devant le panorama et une cabine de WC préfabriquée de couleur beige. Kiriyama regarda autour de lui, cette fois en examinant aussi ses arrières. Par bonheur, Shaw avait pris soin de s'accroupir à l'abri des broussailles. L'autre traversa rapidement le chemin et courut dans les toilettes. Il referma doucement la porte derrière lui, non sans avoir vérifié à nouveau que personne ne se trouvait à proximité. Il ne referma d'ailleurs pas tout à fait la porte, laissant un léger interstice en cas d'urgence. Shaw faillit éclaté de rire et dut mettre la main devant sa bouche pour se retenir. Effectivement, Kiriyama n'avait pas pissé une seule fois depuis le début de sa surveillance, à moins qu'il ait utilisé les toilettes d'une des maisons qu'il avait visitées dans le village. Après tout, même le plus fort des chefs ne pouvait se retenir toute une journée. Shaw avait supposé qu'il s'était soulagé dans le buisson où il avait fait sa sieste, comme lui-même l'avait fait dans son massif d'azalé, en prenant bien soin de ne pas faire de bruit. Ce n'était peut-être pas tout à fait le cas, puisqu'il profitait maintenant de ses toilettes publiques. Finalement, Kazuo Kiriyama était bien un fils de bourge. Ce pauvre bichon ne pouvait pas faire ses besoins dans la nature. Il lui fallait des toilettes. Voilà pourquoi il avait rebroussé chemin histoire d'utiliser les toilettes qu'il avait repérées plus tôt lors de son précédent passage. C'est trop drôle. Alors mon poupon, on ne peut pas retenir son petit pipi. T'es trop mignon, toi ! Le bruit de la chasse d'eau lui parvint. Kiriyama n'avait pas eu le temps matériel de pisser. C'était donc qu'il vérifiait si le mécanisme fonctionnait. Voulant s'assurer de laisser des toilettes propres en sortant, la manifestation d'un esprit vraiment raffiné. Shaw consulta sa montre. L'endroit se trouvait en bordure de la zone D8 qui devenait interdite à partir de 5 heures. Sur le cadran du joli bijou, les chiffres romains indiquaient 5 heures moins 3. L'heure était exacte car il l'avait réglé sur la dernière annonce de Sakamoshi. Il sortit alors sa carte à la hâte pour localiser exactement sa position. Le plan indiquait bien sous forme de pointillés le chemin de montagne mais sans préciser l'emplacement de l'air de repos ni l'existence des toilettes. Comment savoir si l'endroit se trouvait en deçà ou au-delà de la limite de la zone D8 indiquée par le trait plein ? Shaw sentit monter une sueur froide. Inconsciemment, il passa un doigt entre son cou et le collier comme pour desserrer une cravate. Une envie irrépressible de revenir aussitôt sur ses pas le saisit. Le bruit de Kiriyama pissant dans les toilettes le rassura cependant. Aussant les épaules, il poussa un soupir. Kazoo Kiriyama ne pouvait manquer de vérifier sa position avant chacun de ses mouvements. Si impérieux que soient ses besoins naturels, il s'était introduit dans ses toilettes publiques avec la certitude qu'elle se situait en secteur autorisé. Shaw se trouvait à une trentaine de mètres vers l'ouest. Par conséquent, il ne risquait en aucune façon d'empiéter sur la zone interdite quand 5 heures sonneraient. Ce n'était donc pas le moment de céder à la panique, au risque de perdre Kiriyama de vue. Shaw ressortit sa cigarette de sa poche et la portait à ses lèvres. Il leva les yeux vers les teintes qu'avait pris le ciel à l'ouest. En cette saison, on pouvait encore compter sur deux heures de clarté avant le coucher du soleil. Mais le bleu pur du jour avait déjà commencé à se nuancer d'un orange délicat à la traîne de deux ou trois nuages blancs qui flottaient nonchalamment. Que c'était beau. Presque aussi beau que lui. Le bruit du filet d'eau sur la faïence se prolongeait. Oh, pauvre petit bébé qui s'était retenu une éternité. Ça ne cesserait donc jamais. Ah, qu'il avait envie de fumer et puis de prendre une douche et de se faire les ongles. Après ça, il se servirait une vodka orange, son cocktail préféré. Et il le verra à la main et il savourait la fumée d'une nouvelle cigarette. Le bruit continuait toujours. Eh oh, ça suffit maintenant, chéri. Toujours pas fini ? Terminez le pissou au boulot maintenant. Le bruit ne cessait toujours pas. Chaud avait attendu patiemment jusque-là mais il finit par froncer les sourcils. Ayant ôté la cigarette de ses lèvres, il se mit debout et s'approchait de la cabine des toilettes en longeant les buissons. Derrière la porte entreouverte, l'eau éclaboussait toujours la cuvette des WC. Tout à coup, la porte se rabattit vers l'intérieur en grinçant, poussée par un coup de vent. Chaud ouvrit des yeux comme des boules de billard. Dans les toilettes, une bouteille d'eau identique à celle que chacun des élèves de la classe avait reçu en dotation dans le sac du gouvernement était suspendue, doucement balancée par le vent qui s'engouffrait dans la cabine. L'eau s'en écoulait petit à petit, passant par un trou percé au couteau ou un objet pointu. Le filet d'eau tombait sur la cuvette des WC, imitant à s'y méprendre le bruit d'un Kiriyama en train de pisser. Chaud eut un instant de panique. En tournant la tête sur le côté, il aperçut bien plus à l'ouest une silhouette en costume à col droit qui s'éloignait parmi les arbres. Il n'eut aucun mal à reconnaître cette coiffure gominée. « Mais alors quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu me fausses compagnie comme ça, mon chou ? C'est pas très chic, dis donc ! » Kiriyama venait de disparaître derrière un fourré. Chaud entendit un bruit lugubre, quelque chose comme une balle tirée via un silencieux ou à travers un oreiller. Il n'arriva toutefois pas à distinguer si ce son provenait du mécanisme de la bombe incorporée dans son collier ou de l'explosion qui résonnait dans son propre corps. Plus de 100 mètres en contrebas, Kiriyama jeta un simple coup d'œil à sa montre sans même se retourner. La trotteuse était en train de dépasser la septième seconde après leur pile. Reste 21. Chapitre 45 Noriko fut secoué d'un petit frisson et ouvrit les yeux. Son regard balaya le plafond avant de s'arrêter sur Chouya à son chevet. Voyant qu'elle venait de se réveiller, celui-ci quitta sa chaise, ôta le linge mouillé sur son front et vérifia sa température. Il constata une fois de plus que la fièvre de Noriko continuait de baisser et en fut grandement soulagée. Chouya dit-elle encore un peu somnolente. Quelle heure est-il ? Sept heures passées. Tu as bien dormi. Ah, déjà ? Elle se redressa à moitié dans le lit. Chouya tendit le bras pour la soutenir. Je... Oui, ta fièvre est bien tombée. Ce n'était sans doute pas une septicémie finalement, juste une grosse fièvre. La fatigue sans doute. Ah, oui, dit-elle encore, comme si ce bulletin de santé suffisait à la rassurer sur son propre état. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je vous ai donné. Ne dis pas ça. Tu n'as rien fait de mal. Je suis vraiment soulagé que tu ailles mieux. Tu veux peut-être manger un peu ? Il y a du riz. Noriko ouvrit de grands yeux. Du riz ? Ouais, tu vas voir ça, c'est Kawada qui l'a préparé. Puis, il sortit pour se rendre dans la cuisine. Kawada se balançait sur une chaise près du mur. Les derniers reflets du jour, quelques particules de lumière bleue ou même bleu foncé, éclairaient la fenêtre mais sa silhouette était plongée dans l'obscurité. Noriko est réveillé ? demanda-t-il en voyant Chouya pénétrer dans la cuisine. Celui-ci opina. Alors ? Sa fièvre ? Ça va mieux. Stable. Kawada accueillit l'information d'un bref hochement de tête, puis le fusil à pompe qu'il ne quittait jamais à la main. Il se leva pour aller soulever le couvercle de la casserole posée sur le réchaud à gaz. Avec Chouya, ils avaient déjà mangé du riz et de la soupe au miso après avoir agrémenté le bouillon de quelques herbes non identifiées cueillies derrière la clinique. Le riz est déjà froid ? demanda Chouya. Attends cinq ou dix minutes, je lui en apporterai du chaud. Merci. Chouya regagna le cabinet de consultation. Il s'approcha du lit et attira l'attention de Noriko d'un signe de tête. Attends un peu, Kawada va t'apporter à manger. Du vrai riz ! Pardon, il y a des toilettes ? demanda Noriko. Ah oui, c'est par ici. Chouya l'aida à se lever et la soutint jusqu'aux toilettes derrière la salle d'attente. Encore un peu incertaine sur ses jambes, elle avait déjà repris des forces par rapport à l'état de faiblesse absolue où elle s'était trouvée. Il la raccompagna également au retour. Elle s'assit sur le bord du lit et il l'enroula d'une couverture sur ses épaules comme le faisait autrefois Mlle Hannaud de la maison de la charité pour le petit Chouya. « Quand tu auras mangé, dit-il en ajustant la couverture, il vaut mieux que tu redormes encore un peu. Il faut partir d'ici avant 11h. » Noriko leva les yeux sans comprendre. « Tu veux dire que… » « Eh oui, cette zone va devenir interdite. » L'information datait de l'annonce de Sakamoshi de 18h. La zone G1 était déjà zone interdite depuis 19h et I3 le serait à 21h. La frontière entre les zones pouvait s'avérer relativement floue, c'était presque toute la partie sud-ouest de l'île qui devenait inapprochable. Noriko baissa les yeux sur ses genoux et posa sa main droite sur son front. « J'ai vraiment l'impression d'avoir dormi comme une masse. » Chouya posa sa main sur son épaule. « Bah, tu as bien fait. En même temps, il vaut mieux que tu prennes encore un peu de sommeil. Repose-toi. » Une question lui brûlait les lèvres. « À part Kaori, y a-t-il d'autres morts ? » Chouya serra les lèvres. Shigusa et puis Tsukioka et Nida paraît-il. Il ne restait donc plus que 21 élèves survivants. Il ne s'était écoulé que 18 heures depuis le début de la partie et la moitié de la classe de 3ème B du collège de Shiroiwa avait déjà péri. Sakamoshi avait ajouté une information supplémentaire dans sa dernière annonce. « Notre cher ami Tsukioka s'est fait coincer dans une zone interdite. Soyez prudents mes petits ! » Il n'avait pas précisé le numéro de la zone mais Chouya n'avait pas remarqué de bruit aussi particulier que celui d'une explosion. Quoi qu'il en soit, il était difficile d'imaginer l'intérêt que Sakamoshi aurait à diffuser une information mensongère. Il y avait donc tout lieu de croire que Tsuki du Gang Kiriyama, ce grand balèze au visage viril mais à l'allure efféminée, avait bien péri dans l'explosion de son collier pour s'être retrouvé en zone interdite, que ce soit par erreur de sa part ou pour une autre raison. Du Gang Kiriyama ne restait plus à présent que le chef, Kazuo Kiriyama en personne. Chouya avait l'intention d'informer Noriko de tous ses événements mais devant sa mine abattue en écoutant l'énumération des morts de l'après-midi, il renonça. Ce n'était certainement pas utile de raconter à une convalescente l'histoire d'un type dont la tête avait vraisemblablement été détachée du tronc par l'explosion du collier semblable à celui qui entourait son propre cou. « Ah bon ? » dit Noriko à mi-voix. Puis, elle ôta la veste de Chouya qu'elle portait toujours sous la couverture. « Merci pour ça. Garde-la si tu veux. Non, merci. Je me sens mieux maintenant. » Chouya reprit sa veste et rajusta la couverture sur les épaules de Noriko. Au bout de quelques minutes, Kawada les rejoignit. Comme un serveur de restaurant, la main gauche dressée à hauteur des épaules, il portait une assiette fumante posée sur un plateau rond. « Et voilà ! Mademoiselle est servie ! » fit-il joyeusement en baissant le plateau. « Bon appétit ! » « Livraison à domicile, dis donc ! » commenta Chouya avec un sourire. « Tu aurais peut-être préféré un bon bol de nouilles ramen, mais on n'en avait plus en stock. Enfin, j'espère que ça vous plaira, mademoiselle. » Puis, il posa le plateau sur le lit à côté de Noriko. « Du gruauderis ! » fit-elle gaiement. « Yes, madame ! » répondit Kawada comme un vrai maître d'hôtel international. « Enjoy your meal ! » Chouya remarqua que sa prononciation anglaise était excellente. « Merci, Kawada ! » fit Noriko ému. Puis, elle prit la cuillère posée sur le plateau à côté de l'assiette et commença à manger. « Mais c'est bon ! Il y a même un œuf dedans ! » « C'est la spécialité de notre restaurant ! » « Mais où est-ce que tu as trouvé tout ça ? » demanda Chouya. Comme l'indiquaient les légumes pourris qu'ils avaient trouvés dans le frigo, cela devait faire un certain temps que les habitants de l'île avaient été évacués par le gouvernement. Comment avaient-ils pu dénicher un œuf frais ? J'ai trouvé une maison avec un poulailler. Les poules manquaient un peu de pittance et n'étaient pas très heureuses mais elles m'ont quand même laissé leur prendre un œuf. Chouya joua le client mécontent. « Dis donc, Cuisto, quand nous avons bouffé tout à l'heure, il me semble me rappeler que nous n'en avons pas eu nous, je me trompe ? » « Un œuf, un seul, c'est tout. Et je chouchoute les filles, c'est dans ma nature. Tout le monde éclate à de rire. » Chouya fit un nouveau voyage à la cuisine et revint avec du thé cette fois. Ainsi, Chouya et Kawada pouvaient accompagner une Noriko un peu gênée de manger toute seule. Le thé avait un goût très légèrement sucré et une saveur indisciblement nostalgique. « Ben merde alors ! » murmura Chouya. « On sera presque tranquille tous les trois comme ça. C'est incroyable ! » « Tout à l'heure, je vais préparer du thé » ajouta Kawada en souriant. « Toi, Noriko, tu veux peut-être du thé anglais ? » Noriko confirma d'un signe de tête avec un sourire, la cuillère dans la bouche. Rassuré par la guérison de Noriko, même s'il n'oubliait pas leur situation critique, Chouya eut envie de poursuivre la conversation sur un mode léger et agréable. « Dis donc, Kawada, ce serait pas mal si un de ces jours on pouvait boire comme ça un thé tous les trois à l'aise sous un cerisier en fleurs. Ce projet, qui pouvait paraître bien anodin, leur serait peut-être interdit à jamais. » Mais Kawada haussa les épaules. « Ça fait pas très rockstar, ton rêve ! Ça aurait plutôt un côté pépère ! » « Oui, on me le dit parfois. » Kawada eut un rire bref. Chouya sourit et même Noriko se dérida. « Merci beaucoup, j'ai très bien mangé » dit-elle à Kawada quand elle eut fini son assiette. Il ramassa le plateau et fit signe à Chouya de lui passer les deux verres de thé. « Kawada ? » dit encore Noriko. « Grâce à toi, je me sens très bien maintenant. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et m'excuser d'avoir été une charge. » « You're welcome, madame ! » répondit Kawada en souriant. « Mais finalement, peut-être que tu n'avais pas besoin d'antibiotiques. » « Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé de me reposer. » « Tant mieux. » « Mais le danger de septicémie n'est pas écarté à 100% encore. Donc il vaut mieux que tu dormes encore. Ne te force pas. » Puis il s'adressa à Chouya. « D'ailleurs, je ne serai pas contre un peu de sommeil non plus. Tu es d'accord ? » « Ça va. Tu n'es pas trop crevé, j'espère ? » demanda Chouya. « C'est bon, mais je voudrais en profiter pour dormir pendant que c'est possible. Quand nous sortirons d'ici, je veillerai toute la nuit. Ça te convient ? » « Entendu, pas de problème. » Kawada s'apprêtait à sortir de la pièce avec le plateau dans les mains quand Noriko le rappela. « Tu peux dormir ici, Kawada ? » fit-elle en indiquant le deuxième lit à côté du sien. Mais il tourna la tête pour dire avec un grand sourire « Non, merci. Je préfère laisser les amoureux tranquilles. Je dormirai sur le sofa de la salle d'à côté. » Il était déjà complètement dans la cuisine quand il repassa la tête par la porte. « Je prierai simplement mes chers invités de ne pas trop embarrasser leurs voisins au cas où vous auriez quelques conversations sans parole à échanger, n'est-ce pas ? » Il faisait déjà bien sombre mais dans la pénombre, Chouya sentit rougir Noriko. Quelques minutes plus tard, ils entendirent Kawada passer de la cuisine à la salle d'attente. Puis, le silence fut complet. « Il a de l'humour, Kawada ! » fit Noriko en souriant. Depuis qu'elle avait repris des forces et fait un repas presque correct, elle avait retrouvé toute sa vitalité. « C'est vrai ! » répondit Chouya. « Avant, je n'avais jamais parlé avec lui mais par certains côtés, il me fait penser à Mimura. » Bien sûr, il ne s'agissait pas de ressemblances physiques. Sur ce plan-là, il était difficile de leur trouver un point commun. Cependant, Kawada n'hésitait pas à appeler un chat un chat et à s'exprimer de façon franche et honnête, un peu provocante parfois, tout en sachant aussi sortir des bouffonneries pour détendre l'atmosphère. Par cet aspect, il lui rappelait le troisième homme. Cette façon également de paraître le contraire du bon élève sage et discipliné malgré une intelligence au-dessus de la moyenne. En tout cas, on pouvait compter sur eux en cas de pépins. C'est un trait qu'ils avaient en commun. « C'est vrai, tu as raison, ils se ressemblent assez. » Noriko ajouta à Mimura comme pour elle-même. « Où est-il en ce moment, Mimura ? » Chouya poussa un soupir. Il n'avait pas abandonné l'idée de trouver un moyen de le contacter, mais pour l'instant, compte tenu de l'état de santé de Noriko, il avait mis ce projet en veille. « Oui, s'il était avec nous... » Avec Mimura en plus de Kawada, il n'y aurait plus de raison d'avoir peur. Hiroki Sujimura aussi était un type sur lequel il pouvait compter. Noriko leva le visage vers le plafond. « Je m'en souviens encore. La finale du tournoi interclasse de l'année dernière. Mimura faisait de son mieux contre la classe de 4e D mais dans notre équipe, il était le seul à jouer proprement au basket. Par contre, en face, ils étaient 4 du club de basket. On avait 30 points de retard. Et puis, tu es arrivé une fois ton match de softball terminé. À vous deux, vous avez renversé le match et on a fini par remporter une victoire incroyable. Ah oui, je m'en souviens bien moi aussi, Fichouya. Noriko devenait volubile, ce qui n'était pas mauvais signe. Moi, j'étais complètement hystérique avec Yuki et d'autres filles. On criait comme des malades pour vous encourager. Ah oui, on vous entendait. Fichouya n'avait pas oublié cette image de Noriko qui, sorti de sa réserve habituelle, criait plus fort que n'importe qui dans les gradins. Il revoyait aussi son copain, Yoshitoki Kininobu, qui ne jouait pas. Sans être aussi nul que Yoshua Kamatsu, il n'était quand même pas très doué en sport. Mais lui aussi se trouvait dans les tribunes, un peu à l'écart du groupe de Noriko. Quand Chouya l'avait regardé, il lui avait fait un petit signe de la main, d'abord le pouce en l'air, puis l'index et enfin le petit doigt. Ce n'était pas grand chose, ça faisait moins de bruit que les cris des filles, mais ce jour-là, pour Chouya, ça avait été ce signe qui lui avait procuré la plus grande joie, la plus grande énergie et la plus grande émotion. Yoshitoki. Quand Chouya ramena son regard vers Noriko, il s'aperçut qu'elle pleurait, la tête baissée. Il posa sa main sur son épaule enroulée dans la couverture. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda-t-il. « J'ai essayé de ne pas pleurer, mais c'était super en notre classe quand même. » Chouya hocha la tête sans rien dire. L'humeur de Noriko semblait encore un peu instable. Peut-être les dernières traces de la fièvre ou l'effet du médicament. Il laissa la main sur son épaule jusqu'à ce que ses larmes cessent de couler. Au bout d'un moment, elle s'essuya les yeux. « Je suis désolé. » Puis elle ajouta « Tu sais, Chouya, je ne voulais pas t'en parler pour ne pas te donner de tracas supplémentaires. » « Oui. » Elle se tourna pour le regarder droit dans les yeux. « Tu sais que tu as une cote d'enfer auprès des filles ? » La conversation prenait soudain un tour totalement inattendu. Cela fit sourire Chouya. « Euh... » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Mais Noriko était très sérieuse. « Megumi et Yukiko aussi, sans doute. » Il pencha la tête, l'air de ne pas comprendre. « Quoi ? Megumi et Yukiko ? » Mais il ne trouvait pas très respectueux de parler ainsi de ces deux élèves déjà hors jeu. Noriko le fixa à nouveau. « Elles étaient toutes les deux amoureuses de toi. » Le visage de Chouya se contracta. Il laissa passer quelques secondes. « Ah oui, tu crois ? » « Bien sûr. Entre filles, on n'a pas besoin de se parler pour comprendre ce genre de choses, » ajouta-t-elle en détournant le regard. « J'espère que tu ne les oublieras pas. Désolé de te le dire maintenant, on dirait que je fais la fière par rapport à elles. » Chouya se rappela un instant le visage de Megumi et de Yukiko Kitano. « Pas beaucoup, juste un peu. Une cuillère à café pour chacune, pas plus. » « Ah bon ? » laissa-t-il échapper avec un soupir. « Tu aurais pu attendre que nous soyons évadés pour me dire ça. » « Désolé, ça t'a fait un choc ? » « Bah oui, plutôt. » « Mais il fallait que je te le dise maintenant parce que si je mourrais sans te l'avoir dit, tu ne l'aurais jamais su et ça, ce serait trop triste pour elle. » Chouya leva la tête et prit Noriko par le poignet. « Je t'en prie, Noriko, oublie ce genre de supposition. Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. Tant pis si une autre fille est amoureuse de moi ou je sais pas quoi, je vais quand même pas te laisser pour aller la rejoindre, ok ? Nous resterons ensemble et nous survivrons ensemble, ok ? » Le ton sérieux de Chouya désarçonna un peu Noriko. « Excuse-moi, je suis désolé. » « Noriko ? » « Oui ? » « Moi, je connais un mec qui est amoureux de toi. » Cette fois, c'est Noriko qui ouvrit le grand yeux. « C'est vrai ? De moi ? » Sa surprise semblait innocente, puis l'expression s'effaça. La lumière du soir passait par la fenêtre à travers le rideau et se reflétait faiblement en deux rectangles jumeaux dans les pupilles de Noriko. C'était la partie la plus lumineuse du corps qu'il distinguait à peine à côté de lui. « C'est quelqu'un de notre classe ? » demanda-t-elle. Il secoua la tête. Ça aurait été l'histoire sentimentale idéale, souffrir une délicieuse torture à être amoureux dix ans durant de la même fille que son meilleur copain, mais cela ne risquait plus d'arriver maintenant. C'était devenu impossible à jamais. « Non, » répondit-il. « Ah bon ? » dit-elle d'un air soulagé et les yeux baissés. « Qui est-ce ? Moi, je ne fais partie d'aucun club et je ne connais pas bien les élèves des autres classes. » Chouïa secoua la tête. « Non, je ne te le dirai pas maintenant. Je te le dirai quand nous serons tirés de ce sale jeu de merde. » Noriko ne répondit rien, mais prit un air un peu maussade. Pendant un instant, le silence s'étira. Chouïa regarda au plafond. La clinique était propre, mais une couche de poussière recouvrait l'abat-jour d'une des lampes. Il n'y avait plus d'électricité et de toute façon, il n'était pas question d'éclairer dans leur situation. « Megumi Eto et Yukiko Kitano, » dit Chouïa en revenant à la conversation précédente. « Ah bon ? Je ne savais pas. » « Mais je n'ai jamais rien fait pour elle. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me trouver ? » L'obscurité était presque complète maintenant, mais il eut l'impression que Noriko souriait. Elle n'avait pas manqué de remarquer la petite pointe de vanité qui s'était glissée dans la voix de Chouïa lorsqu'il avait appris son succès auprès des filles. « Tu veux que je te donne mon avis ? » demanda-t-elle. « Oui, bien sûr, avec plaisir. » Elle baissa pudiquement les yeux. « C'est parce que chez toi, tout est bien. » Chouïa étouffa un petit rire. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Mais Noriko conserva tout son sérieux. « C'est comme ça quand on aime quelqu'un, non ? C'est la même chose pour toi quand tu penses à cette fille dont tu es amoureux, n'est-ce pas ? » Le visage de Kazumi Shintani s'imposa à l'esprit de Chouïa. Il serra les lèvres. Au bout de quelques secondes, il opta pour la franchise. « Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. » « Sinon, c'est du bidon. C'est qu'on n'aime pas vraiment, pas vrai ? » renchérit Noriko avec un petit rire. « Pourquoi tu ris ? » demanda Chouïa. « C'est parce que je suis jalouse, même si j'ai plus de chance qu'elle en ce moment. » Chouïa se tourna vers elle, mais il faisait tellement sombre maintenant qu'il parvenait à peine à distinguer ses traits. Il hésita de nouveau à dévoiler ses pensées, mais choisit de continuer à se montrer honnête. « Moi aussi, je comprends les sentiments de ce garçon qui est amoureux de toi. » Elle leva la tête. « Parce que tu es vraiment une fille adorable, » poursuivit-il. Les lèvres de Noriko semblèrent s'étirer en un sourire, effaçant pour quelque temps toute trace de tristesse. « C'est vrai, tu trouves ? » « Je suis heureuse, même si ce n'est pas vrai. » « Bien sûr que si ! » Pendant un instant, Noriko ne répondit pas. « Je peux ? » dit-elle finalement. Chouïa ouvrit de grands yeux en une mimique interrogative, mais il n'était pas certain qu'elle distingue assez bien son visage pour le remarquer. Elle se penchait en avant, lui mit une main sur le bras et posa la tête sur son épaule. Ses cheveux caressaient doucement la joue et l'oreille de Chouïa. Ils restèrent ainsi en silence jusqu'à ce que les dernières lueurs du crépuscule cèdent la place au rayon de la lune. Reste 21. Chapitre 46 Hirono Shimizu, fille numéro 10, décida de changer de place avant que la nuit soit complètement tombée. Elle quitta le fourré où elle s'était cachée et se dirigea vers l'ouest. Elle n'en pouvait plus. La fièvre qui dévorait son corps lui donnait l'impression de marcher dans le désert sous un soleil de plomb. De l'eau. Il lui fallait de l'eau. La balle de Kaori Minami l'avait atteinte en haut du bras gauche. Après avoir déchiré la manche de son costume marin imbibée de sang comme une éponge, Hirono avait constaté que le projectile avait traversé le muscle de part en part, déchiquetant la chair au point de sortie. Par bonheur, aucune veine ou artère ne semblait avoir été touchée car un bandage de fortune réalisé avec la manche déchirée de son vêtement avait suffi à stopper l'hémorragie. En revanche, la douleur s'intensifiait accompagnée d'une sensation de brûlure qui irradiait dans la tête et les membres. Les frissons du début avaient laissé place à une chaleur ardente qui la laissait hébêter. Vers 18h, avant l'annonce de Sakamoshi, Hirono avait déjà terminé toute sa provision d'eau. Il faut dire qu'après avoir battu Kaori, elle avait parcouru environ 200 mètres en courant pour échapper à Chouyananara. Ensuite, elle avait lavé sa plaie à la bruit d'un buisson, gaspillant à cette occasion une grande quantité d'eau qu'elle regrettait maintenant. Presque deux heures s'étaient écoulées depuis. Elle avait commencé par transpirer à grosses gouttes sous ses vêtements mais maintenant la sudation avait cessé. Le symptôme révélait un état proche de la déshydratation. Par ailleurs, à la différence de Noriko Nakagawa, elle était bel et bien atteinte de septicémie. La plaie n'avait pas été rapidement désinfectée et son état empirait à une vitesse vertigineuse. Mais elle ignorait tout cela. De l'eau. Il lui fallait de l'eau. Elle était en train de prendre des risques énormes pour en trouver coûte que coûte. Pendant qu'elle se déplaçait sous le couvert forestier, Hirono laissait libre court à sa colère, à la haine, au dégoût, à la rancune et au ressentiment que lui inspirait Kaori Minami. L'ardeur de ses sentiments semblait éprôner sa fièvre et sa soif. Dès le début du jeu, Hirono Shimizu avait décidé de ne se fier à personne. Certes, elle appartenait au groupe de filles que fréquentait Mitsuko Soma et dans la liste des collégiennes, son numéro d'ordre précédait immédiatement celui de Mitsuko. Il aurait donc suffi de laisser passer Hiroki Tsujimura, le garçon qui partait juste après elle, pour se joindre à elle. Mais c'était hors de question car elle était fort bien placée pour savoir de quoi Mitsuko était capable. Un jour, leur bande avait eu une altercation avec un autre groupe de filles, des durs dans leur genre qui appartenaient à un autre collège. Quelques jours plus tard, le chef de la bande adverse, qui à 14 ans était la maîtresse d'un Yakuza, avait été grièvement blessé par une voiture dont le conducteur avait pris la fuite après l'avoir percutée. Elle était restée plusieurs jours entre la vie et la mort. Mitsuko n'avait pas commenté l'affaire mais un peu plus tard, Hirono avait appris qu'elle était à l'origine de l'accident. Le responsable était un homme de sa connaissance prêt à tout pour obtenir ses faveurs. Il n'était pas le seul. Des hommes de tout âge, issus de toutes les couches sociales, se bousculaient pour plaire à Mitsuko Soma et exécuter le moindre de ses désirs. Hirono était donc persuadé qu'une alliance avec Mitsuko ne pouvait déboucher que sur une seule issue. Après avoir profité d'elle jusqu'à l'os, Mitsuko la flinguerait par derrière sans le moindre scrupule. Quelqu'un comme Yoshimi Ayagi, une autre fille de leur bande, pas très maligne, ferait sans doute confiance à leur chef mais pas elle. D'ailleurs, Yoshimi était déjà morte, se rappelait-elle et son intuition lui disait que Mitsuko n'y était pas étrangère. Dans le reste de la classe, elle ne voyait pas non plus à qui elle aurait pu faire confiance. En particulier, elle se méfiait de tous ceux qui en temps normal arboraient le masque de la sympathie ou de la gentillesse. En situation extrême, ceux-là étaient capables de torpiller n'importe lequel de ses amis. Du haut de ses 15 ans, Hirono en savait déjà long sur le degré de fourberie que peut recéler l'être humain. D'un autre côté, cela ne voulait pas dire qu'elle était prête à tuer l'un après l'autre tous les élèves de la classe. Elle avait déjà vendu son corps, essayé plusieurs sortes de drogues, son seul point de communication avec ses parents qu'elle détestait au plus haut point était à dispute mais le tabou du meurtre demeurait intact dans son esprit. Non pas que tuer quelqu'un lui fasse peur, le meurtre ne constituait à ses yeux qu'un délit mineur. Elle avait fait toutes sortes de conneries répréhensibles et n'y attachaient aucune importance mais en général, cela n'emmerdait personne. Effectivement, elle avait même fait le trottoir dans le cadre d'un réseau de proxénétisme professionnel où elle était rentrée grâce à Mitsuko. Mais en tout cas, elle avait en la matière une démarche plus franche, moins perverse et hypocrite que ce que faisaient d'autres filles en apparence plus prunes. Mayumi Tendo, par exemple, et toutes celles qui pratiquaient les sorties, rétribuées par l'intermédiaire d'un club de téléphone rose, une boîte vocale qui permettait de laisser et d'écouter des messages pour prendre rendez-vous avec un ou une inconnue. Quant aux drogues, bon, elle avait envie de planer de temps en temps mais ça la regardait. Elle était libre de faire ce qu'elle voulait de son corps, pas vrai ? Le vol à l'étalage de cosmétiques dans les grands magasins pour ce que ça représentait comparativement au profit des capitalistes. Les brimades sur les élèves plus faibles, pfff, et alors ? Si ces cons lui prenaient autant la tête, c'est bien qu'il y avait un peu du tort des deux côtés, non ? Et ce n'était même pas la peine de parler des bagarres entre gangs des collèges adverses, consentement mutuel, point barre. En définitive, elle n'était pas du genre BCBG à se la jouer comme une snobinarde, c'est clair. Mais elle n'allait pas non plus commencer à tuer des gens de sang-froid. Mais attention, la légitime défense, ça n'avait rien à voir. Si quelqu'un essayait de la flinguer, elle ne se poserait pas de questions. Descendre quelqu'un qui l'agressait, où était le problème ? Et si à force de se défendre contre des agresseurs, elle survivait jusqu'au bout, tant mieux pour elle. Ce serait une bonne occasion de déboucher une bouteille de champagne en rentrant à la maison. Et si elle devait mourir parce que son heure était venue, si elle mourait ? Si elle mourait ? Irono n'avait pas vraiment de réponse à ce sujet. Si elle mourait, tant pis, c'était la fin des haricots, elle n'y pourrait rien. Elle était restée longtemps cachée seule dans cette maison de paysans. Après avoir vérifié que personne ne s'y trouvait, elle s'y était installée tout en restant vigilante. De temps en temps, elle vérifiait d'un regard par l'une des fenêtres que personne n'arrivait. Ça ne l'avait pas empêchée de sursauter quand elle avait entendu du bruit dans la resserre, le bâtiment situé à côté de l'habitation principale. Son cœur s'était mis à battre à tout rompre sous l'effet de la peur et de la tension. Au bout de quelques minutes, n'y tenant plus, elle avait décidé de quitter les lieux car il lui était physiquement insupportable de rester à proximité de cet inconnu. Malheureusement, la maison où elle se cachait ne possédait pas de porte de derrière. Elle avait été obligée de tenter une sortie par la fenêtre qui se trouvait du même côté que la porte de la resserre. Et comme par hasard, c'était juste au moment où elle grimpait sur le cadre de la fenêtre pour sortir que cette conne de Kaori avait passé la tête par l'entrée de l'armise pour surveiller les alentours. En apercevant Hirono, elle s'était mise à lui tirer dessus sans avertissement et sans la moindre provocation. Comble de malheur, cette dinde de Kaori qui ne devait pas avoir touché une arme de sa vie avait réussi par miracle à lui loger une balle dans le bras. Hirono était tombée, elle s'était rétablit donc bien que mal, avait pris en main le pistolet que le gouvernement lui avait fourni et pour la première fois avait tiré sur cet ennemi qui en voulait à sa vie. Elle s'était donc retrouvée collée contre le mur sans possibilité de bouger tant que Kaori l'arrosait de balles tirées plus ou moins au hasard quand elle avait aperçu Nana Hara. Quelle salope, cette petite conne qui n'arrêtait pas de pousser des cris hystériques dès qu'elle entendait le prononcer le nom de groupe ou de chanteur que je ne connaissais même pas. Dire qu'elle a tenté de me buter, je n'y crois pas. Bon, en fin de compte, j'ai réussi à m'en débarrasser et aux légitimes défenses acquittés à l'unanimité du jury par douze voix contre zéro. Il n'y a pas de raison valable pour les autres, ça l'est aussi pour moi. Et le Nana Hara, là, bon, lui, au moins, il ne m'a pas braqué, je ne dis pas. D'ailleurs, ça ne m'a pas mal aidé pour pouvoir viser Kaori tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il était avec Noriko Nakagawa ? Tu me demandes s'ils sortent ensemble, ces deux-là ? Ça ne se voyait pas, en tout cas. Est-ce qu'ils auraient l'intention de quitter l'île ? Tous les deux vivants, bras-dessus, bras-dessous ? Ils me font rire, tiens. Faire équipe avec un partenaire dans ces circonstances, ça craint plus que tout. Faire confiance à quelqu'un pour finir avec une balle dans le dos, c'est vraiment le con de la connerie. Et on ne doit s'en prendre qu'à soi-même. Comme s'il y avait un vrai moyen de s'évader d'ici, d'abord. À propos, je n'ai pas vu Noriko Nakagawa, mais si Nana Hara dit vrai, il ne manquera pas de se débarrasser d'elle à la première occasion. Ou le contraire. Et quel que soit celui des deux qui reste, ce sera peut-être à moi de me battre contre lui. Bon, de toute façon, pour le moment, ce n'est pas ça qui compte. « Il me faut de l'eau. » Sans s'en rendre compte, Hirono avait déjà parcouru une certaine distance. Après s'être attardé à un moment à l'ouest, les derniers rayons du soleil avaient maintenant complètement disparu. Le ciel évoquait à présent un lourd couvercle noir, troué par la pleine lune, qui, comme la veille, jetait une clarté bleuâtre et sinistre sur l'île où Hirono se trouvait prisonnière. Le Smith & Wesson calibre 38 avec lequel elle avait abattu Kaori Minami toujours à la main, Hirono courait au milieu des broussailles, laissant un sillage sonore de branches et de feuilles frôlées sur son passage. Elle s'arrêta, baissa la tête et retint son souffle, puis sortit prudemment sa tête au-dessus du buisson qui la dissimulait. Une maison solitaire se dressait de l'autre côté d'un champ étroit. Derrière, elle distinguait la masse sombre d'une colline peu élevée. A gauche, quelques champs la séparaient des deux autres maisons à peu près semblables. Au-delà, la montagne sud barrait l'horizon. D'après la carte, une route relativement large traversant l'île d'est en ouest partait du massif montagneux et compte tenu de la position de la montagne, la côte ouest ne devait plus être très éloignée. Avant de partir, Hirono avait vérifié sa carte et savait qu'aucune zone interdite ne se trouvait sur son passage. Essayant de dominer sa soif, elle observa méticuleusement la maison la plus proche. Le silence régnait dans les environs. Pliée en deux, elle traversa le champ au courant pour s'exposer le moins longtemps possible et s'arrêta à la lisière. La maison se trouvait légèrement surélevée par rapport à sa position. Après avoir brièvement balayé du regard le terrain qu'elle venait de couvrir, Hirono scruta de nouveau l'habitation qui n'avait rien de remarquable, une vieille bicoque de plein pied, une demeure banale de paysans que seul son toit en tuile différenciait du refuge où Kaori était venu la déranger. Un chemin de terre qui passait à gauche du champ conduisait à la maison devant laquelle était garée une fourgonnette. Elle aperçut aussi un vélo et un scooter. Dans son ancien abri, l'eau courante était coupée. Ici aussi, sans doute. Hirono examina attentivement les alentours. De l'autre côté du chemin, du côté droit, une forme attira son attention. Oui, il s'agissait bien d'un puits équipé d'un seau d'eau posé sur une margène et d'un système de poulies accrochées à une potence pour tirer l'eau. Plusieurs arbres, vraisemblablement des orangés, se dressaient aux alentours mais personne ne pourrait se dissimuler derrière ces troncs trop étroits. Son bras gauche blessé étant inutilisable, elle glissa son revolver dans la ceinture de sa jupe et tâta le sol de la main droite. Elle trouva rapidement une pierre qui lui convenait et la lança en l'air. Le projectile s'éleva en suivant une parabole avant d'heurter les tuiles avec un bruit sec qui résonna fortement. Il dévala ensuite le toit pour retomber lourdement sur le sol. Hirono reprit son pistolet en main et attendit un moment. Elle regarda la trotteuse de sa montre et attendit encore. Au bout de cinq minutes, n'ayant perçu aucun signe de présence, elle se hissa sur le terre-plein de la maison et courut vers le puits. La soif et la fièvre provoquaient des élancements dans son crâne. Le cylindre du puits s'élevait à environ quatre-vingt centimètres de hauteur. Hirono posa la main droite sur la margène, le revolver toujours au point. Six ou sept mètres plus bas, elle aperçut un petit cercle miroitant à la clarté de la lune. Dans ce disque, sa propre silhouette se refléta. Manifestement, il y avait de l'eau. Le puits n'était pas à sec. L'arme regagna sa ceinture et de sa main valide, elle dégagea le paquetage accroché à son épaule gauche douloureuse. Le sac tomba par terre. Elle détacha la corde élimée accrochée à un montant de la potence qui surmontait la margène. En tirant sur la corde, elle vit un saut émerger de l'eau. Malgré les douleurs, elle continuait à le remonter. Le système comportait deux récipients, chacun attaché à un bout de la corde. Mais d'une seule main, Ironeau ne pouvait pas tirer alternativement sur la corde. Elle devait à chaque fois la haler, puis la bloquer du genou contre la margène avant de la reprendre plus bas et hisser de nouveau le saut vers le haut. Le récipient arriva enfin à hauteur de la margène. Une dernière fois, elle stoppa la corde avec le genou, attrapant cette fois le saut par son anse et le posa sur le rebord. Enfin de l'eau ! Plein d'eau ! Peu importe les désordres intestinaux qu'elle risquait en consommant de l'eau plus ou moins propre, elle avait à boire, c'est tout ce qui comptait. Mais elle ne put s'empêcher de pousser un petit cri en apercevant une rainette de la taille du bout de son doigt qui nageait dans le saut. Sous la lune, ses petits yeux noirs vicieux et son corps renvoyaient un éclat visqueux. Le jour, cette sale bête devait être d'un vert fluorescent, venimeux ou couleur de terre sordide. La vision de l'épiderme luisant de cet animal qu'elle détestait particulièrement fit courir un frisson tout le long de sa colonne vertébrale. Mais elle n'avait plus à force de tirer une nouvelle fois le saut et la soif devenait insupportable. Il lui fallait surmonter son dégoût et avant toute chose se débarrasser de cette grenouille dégueulasse. Ce fut la rainette qui prit les devants, grimpa le long du saut et sauta en direction de Hirono. Celle-ci poussa un cri et se tordit instinctivement pour l'éviter. Elle avait conscience de mettre sa vie en jeu à cause d'une inoffensive grenouille de rien du tout mais n'était pas parvenue à surmonter cette répulsion. Si elle parvint à se débarrasser de la bête elle en perdit le saut. Ceux-ci en équilibre instable sur la margelle retomba au fond du puits. Elle entendit un plouf et c'est tout. Hirono lança un regard de haine à l'endroit où la grenouille avait disparu et lui cracha dessus. Elle l'aurait tué cette sale bête mais ça n'allait pas faire remonter le saut. Un mouvement se produisit alors dans son champ visuel. A 4 ou 5 mètres de là une silhouette noire vêtue d'un uniforme à col droit s'encadrait dans la chambre de la porte arrière de la maison. La silhouette se figea lorsque Hirono se retourna comme dans ce jeu d'enfant où on doit s'immobiliser lorsque le loup se retourne. Mais ce souvenir n'avait aucune importance. Dans l'uniforme il y avait Toshinori Oda garçon numéro 4 ce nabo maigre et moche qui ressemblait à une grenouille ce qui ne plaida pas en sa faveur à cet instant précis. Il portait un objet long et souple à deux mains qu'elle identifiait rapidement comme une ceinture de cuir. Non mais regarde-moi la touche de ce petit bourge fils de PDG qui habitait les quartiers chics de la ville. Un garçon bien propre et bien sage qui joue du violon d'après ce qu'on m'a dit. Il paraît même qu'il a remporté un espèce de prix dans un concours départemental. Bref un mou qui se la raconte. Et voilà que ce petit merdeux espère me tuer à coups de ceinture comme une bande vidéo sur pause dont on relance la lecture. Toshinori se mit en marche en faisant des moulinets avec sa ceinture. La grosse boucle de métal accrocha brièvement le reflet de la lune. L'arme paraissait soudain moins inoffensive. Il n'était plus séparé que de 4 mètres. Ce fut amplement suffisant. D'un geste Hirono dégaina le revolver coincé dans la ceinture de sa jupe. La crosse à présent tout à fait familière se logea docilement dans sa paume. Toshinori était déjà sur elle. Elle tira trois fois de suite. Les trois balles atteignirent Toshinori à l'abdomen. Le costume de collégien à col droit fut déchiqueté à l'endroit des impacts. Déporté par le choc il pivota sur lui-même et tomba face contre terre. Un léger nuage de sable et de poussière s'éleva autour du corps immobile. Elle remit le revolver à sa ceinture. Le canon était encore brûlant mais elle ne s'en soucia pas. Il lui fallait de l'eau avant tout. Elle ramassa son sac à dos et pénétra à l'intérieur. En tournant le dos à la maison pendant quelques secondes, le temps de remonter le seau, elle s'était montrée imprudente. Mais au moins maintenant avait-elle la certitude que personne d'autre ne s'y trouvait. Et Toshinori avait certainement encore de l'eau potable dans son sac. Il suffisait de mettre la main dessus. Elle se demandait si elle devait utiliser sa lampe torche au risque de se faire repérer. Par bonheur, son problème fut rapidement résolu. Le sac de Toshinori était simplement posé derrière la porte. De la main droite, elle ouvrit fébrilement la fermeture à glissière. Le paquetage contenait deux bouteilles, dont l'une encore intacte et l'autre à moitié pleine. Pour parer au plus pressé, elle dévissa le bouchon de celle déjà entamée et la porta immédiatement à ses lèvres. Ça revenait à échanger un baiser passionné par goulot interposé avec le garçon qui venait de tenter de la tuer et en était mort de trois balles dans le ventre. Oui, bon, on n'allait pas s'arrêter à des scrupules de midinette. De plus, ce qui s'était passé moins d'une minute avant appartenait déjà à l'histoire. L'événement qui avait eu lieu à moins de dix mètres de là lui semblait aussi lointain que s'il s'était produit au pôle nord ou sur la lune. Ici, le commandant Armstrong, un petit pas pour l'homme mais un pas géant pour l'humanité. sa gorge semblait étancher sa soif. C'était délicieux. Le bonheur. Jamais bu d'eau aussi merveilleuse. En réalité, le liquide était plutôt tiède mais la sensation dans sa gorge et le long de son estomac relevait de l'exquise fraîcheur. Elle vida toute la bouteille d'un trait avant de reprendre enfin son souffle. Une sensation bizarre se manifesta soudain du côté de son cou. Quelque part, juste au-dessus de ce collier métallique, quelque chose la serrait. Elle toussa violemment. L'eau qui lui restait encore dans la bouche fut projetée devant elle en fines gouttelettes. Irono gesticula comme une folle pour essayer d'arracher avec sa main droite ce qui tentait de s'enfoncer inexorablement dans sa chair. En se débattant, elle put enfin apercevoir du coin de l'œil celui qui était en train de l'étrangler. Ce visage de démon grimaçant sous l'effort était celui de Toshinori Oda qu'elle venait pourtant de tuer une minute auparavant. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru. « Eh, mais comment ça se fait que tu sois encore vivant, toi ? aurait-elle aimé demander si ses cordes vocales n'avaient pas été trop comprimées ? » Devant ses yeux, l'obscurité de la pièce s'était maintenant nuancée d'une sorte de voile rouge. Le sang commençait également à sourdre au bout des doigts de sa main droite dont elle avait arraché les ongles en voulant desserrer l'étreinte de la ceinture avec laquelle Oda avait voulu la frapper tout à l'heure. Elle repensa enfin à son revolver coincé dans sa jupe. Elle essaya de l'attraper mais elle reçut à la main un coup violent porté par un pied élégamment et coûteusement chaussé. On entendit un craquement de bois sec qui se brise et sa main droite se retrouva soudain aussi engourdie que la gauche. La pression sur son cou qui s'était relâchée pendant une demi-seconde reprit de plus belle. Son bras droit pendait maintenant d'une manière ridicule, tordu dans une position assez peu naturelle, incapable de saisir la crosse du revolver. Dix secondes plus tard, son corps entier était à nouveau devenu totalement inerte. Hirono n'avait jamais égalé la beauté de Takako Shigusa au Mitsuko Soma mais elle était tout de même assez jolie et possédait surtout un charme précoce qui la faisait parfois passer pour une étudiante à l'université. Maintenant, son visage était atrocement bouffi sous l'effet de la congestion et sa langue deux fois plus dilatée que d'ordinaire pendait tel un mollusque hors de sa bouche. Toshinori Oda ne s'arrêta pourtant pas de serrer de toutes ses forces le cou de Hirono sans négliger de jeter un oeil aux alentours de temps à autre. Après cinq bonnes minutes sans discontinuer, il lâcha enfin le corps qui s'affaissa en avant sans vie. La tête de Hirono vint frapper contre la marche de l'entrée avec un autre bruit de bois sec. Sans doute un os du visage s'était lui aussi brisé sous le choc. Dans l'obscurité, il ne distinguait que sa nuque au-dessus du col marin et son bras gauche à la manche déchiquetée qui formait deux îlots de pâleur. Sa coiffure sophistiquée de punkette n'était plus qu'un tas d'épis désordonnés. Toshinori resta debout un moment à souffler comme un phoque essayant de discipliner sa respiration. Son abdomen le faisait encore un peu souffrir au point d'impact des trois balles de Hirono mais c'était bien moins grave qu'il ne l'avait cru. Quand il avait découvert dans son sac cette sorte de gilet en tissu dur et lourd, il s'était demandé à un moment à quoi cela pouvait servir. Mais il fallait avouer que les performances de l'objet étaient exactement celles décrites dans le mode d'emploi. Finalement, c'était vachement impressionnant un gilet pare-balles. Reste Vingt Vingt Sous-titrage Sous-titrage